du municipalisme, en tout cas où ils se sont inspirés plutôt du municipalisme libertaire de Murak Bouchin. Et donc, on va être ensemble un peu moins d'une heure. On va essayer de parler tous les quatre là et puis après de pouvoir échanger avec vous si la technique nous le permet. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à les préparer. Donc, voilà, je vous propose de démarrer par cette question, Maya, en quoi l'expérience municipaliste au nord-est syrien peut être une inspiration pour les municipalités et les organisations engagées dans le municipalisme ici et ailleurs. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Maya, je travaille pour une coopérative qui s'appelle Fréquences communes. Qu'est-ce que c'est Fréquences communes ? C'est une coopérative qui est en soutien des communes en France qui s'inscrivent dans des démarches participatives de démocratie directe, de partage du pouvoir au niveau local par des accompagnements des élus, par de la mise en réseau de non seulement les municipalités, mais aussi des initiatives citoyennes, communales, des collectifs d'habitants qui font fonctionner, mais on en parlera de la démocratie en dehors des institutions. Et on raconte ce qu'elles font sur notre blog par des articles. Et voilà, quand on va sur le terrain, on raconte systématiquement qui sont ces communes, quel est leur profil, qu'est-ce qu'elles font. Donc, qu'est-ce que le municipalisme ? Il y a littéralement eu des thèses écrites dessus, donc je ne vais peut-être pas faire quelque chose de très exhaustif, mais la définition la plus simplissime, ce serait un mouvement d'organisation politique à l'échelle municipale. Je vais reprendre quatre caractéristiques que reprend Elisabeth Daud dans son guide du municipalisme, enfin dans son introduction du municipalisme. Premièrement, la construction d'une organisation politique singulière qui reflète la diversité du paysage politique local et qui répond aux problématiques et circonstances locales. Donc, on est sur de la réponse, sur de sur-mesure. On n'est pas sur du programme d'un parti appliqué nationalement et décliné localement. Deuxièmement, par des processus de décision ouvert et participatif, notamment via ce qu'on appelle des méthodes d'intelligence collective. Ça peut être en France, qui a été beaucoup mobilisée, c'est l'élection sans candidat, la gestion par consentement. En France, dans le néo-municipalisme français actuel, c'est quelque chose qui est assez défini, assez clair, mais par exemple, il y a d'autres pays où ce n'est pas aussi défini, mais enfin, on a quand même des modes de décision assez horizontaux. Troisièmement, par une structure organisationnelle relativement occidentale, horizontale, qui guide le travail des élus. Donc, les élus sont au service d'un programme qui a été défini avec les habitants pendant la campagne et la place d'un élu, c'est d'être garant de ce qui a été défini avec les habitants. Quatrièmement, c'est le principe un pied dedans, un pied dehors. Un mouvement municipaliste, ça reconnaît l'importance des formes non institutionnelles de mouvements politiques et reconnaît qu'il repose sur une tension entre des personnes à l'intérieur du système, des élus, et d'autres à l'extérieur, dans la rue, qui tiennent le rapport de force sur diverses problématiques. Donc, oui, il y a eu diverses tendances à travers l'histoire et la géographie, interrogeant plus ou moins le rapport à l'État et à l'autogestion. On peut parler du communalisme, la commune de Paris, qui s'inscrit clairement contre l'État. Le confédéralisme municipal, qui voit plutôt une organisation basée sur la confédération de communes. Le municipalisme libertaire de Wuxin, qui va plus loin, c'est la reconnaissance du fait que l'échelle municipale est celle qui est la plus convenable pour que les citoyens puissent s'organiser entre eux et démanteler un système qui serait taillé. Donc, l'État-nation, c'est un système taillé pour la survie du capitalisme et la destruction de nos écosystèmes. Aujourd'hui, le mouvement municipaliste, certains diront des hauts municipalistes, vu les formes diverses qu'il prend, est soutenu par des initiatives à plusieurs échelles. On peut parler des réseaux européens, du réseau municipaliste européen, du réseau des Fieres les Cities, ce pour quoi on est là aujourd'hui. En France, Fréquences communes ambitionnent d'être le réseau français de ces communes. Cependant, il serait faux de dire que le municipalisme, justement, de par l'expérience de ces réseaux, il serait faux de dire que le municipalisme, en fait, ce serait du renfermement sur soi, sur une échelle plus communautariste, si je m'exprime ainsi. En fait, non, le municipalisme, ça apporte des solutions locales à des enjeux qu'on ne peut plus globaux, comme la pollution de l'air, la dépatriarchalisation de la politique. Et quand on dit dépatriarchalisation, ça ne veut pas seulement dire plus de femmes en politique, ça veut dire comment on démantèle la figure du maire, le père, président, petit père des peuples. On parle de ça aussi. Ça, je vous demande, vous pouvez vous référer au MOOC sur la féminisation de la politique du réseau municipaliste européen. Donc, voilà, la relocalisation, la remunicipalisation des services publics, c'est aussi quelque chose de central. Ça peut être aussi l'accueil des exilés ou alors des inégalités sociales, plus largement, qui peuvent être des thématiques que le municipalisme reprend. Je vous renvoie, si vous parlez espagnol, à l'Atlas del Cambio, qui recense toutes les politiques publiques menées par des mouvements municipalistes espagnols dans les villes espagnoles et qui donnent à voir ce que change concrètement le municipalisme dans la vie des gens et qu'est-ce que c'est que des politiques municipalistes. On peut voir que c'est des mesures axées sur le bien-vivre, sur la notion de care que les municipalistes reprennent assez largement. Et donc, ces transformations peuvent aussi s'opérer en dehors des institutions, avec des collectifs d'habitants qui montent des lieux, par exemple, des lieux de démocratie ou des gazettes, ou montent des coopératives d'énergie locale. Je pense à Nantes en commun, qui est un collectif nantais, donc, qui s'inscrit dans cette démarche-là. Donc, toujours dans cette démarche de réponse locale à un enjeu global. Le point commun entre toutes ces démarches actuelles, c'est d'imaginer plus profondément un changement de culture politique, en partie désinstitutionnalisé, plus ou moins selon les courants, donc, dépatriarchalisé, c'est ce que je disais précédemment, et puis ces élus qui sont davantage garants d'un projet politique concerté en amont avec tout un collectif, plus qu'être directement acteur. Rapidement, sur la situation dans le nord-est syrien, je vais laisser les autres en parler plus en détail, mais pour petit historique, en mars 2011 éclate la révolution syrienne à Dera, dans le sud du pays, dans la lignée de ce que certains appellent les printemps arabes. En 2012, lorsque les troupes du régime syrien délaissent le nord-est de la Syrie pour aller s'occuper de points qui ont été jugés les plus stratégiques, notamment Alep, ils laissent un terrain pour une autogestion, et c'est ce qu'on va appeler le Rojava, l'administration du nord-est syrien. C'est la naissance d'une confédération divisée en trois cantons en 2016, puis de l'administration autogérée du nord-est syrien en 2017. Lorsque Daesh s'installe dans la zone et prend comme capitale Raqqa, les forces démocratiques syriennes, qui est cette agence militaire multi-ethnique, est seule pour combattre les... est seule sur le terrain pour les combattre. Et c'est ainsi qu'en 2019, s'ajoutent quatre régions arabes aux trois régions kurdes dans cette région autogérée. D'où vient ce système ? On peut évidemment citer l'influence, la grande influence d'Abdollah Echalan, qui est le leader historique du Parti des travailleurs kurdes, en prison depuis plus de 20 ans en Turquie, qui a théorisé ce système de confédéralisme démocratique en s'inspirant largement du municipalisme libertaire de Bookshin avec qui il entretenait une correspondance. Donc il s'agit de sortir du carcan de l'état-nation qui, paraissant selon lui, opprime les peuples. Enfin, il serait... je voudrais quand même ajouter que c'est aussi un système qui fait complètement sens historiquement et culturellement dans la région. C'est un système qui a été pensé aussi pour répondre vite à des mesures d'urgence, des mesures humanitaires, des mesures sanitaires, sociales et écologiques, notamment sur la gestion de l'eau. Donc aujourd'hui, concrètement, comment ça se met en place ? C'est une gouvernance à plusieurs échelles. Une commune qui, en fait, est aussi un tiers-lieu physique qui regroupe mille... qui, en fait, gère les affaires de mille habitants. Les habitants gèrent eux-mêmes leurs affaires dans ces petites entités. Ces communes qui sont réunies en assemblée de communes puis en municipalités plus largement. Donc voilà, je vais peut-être laisser les autres développer, mais c'est quelque chose de plus basé sur l'autogestion et sur essayer de renvoyer le moins possible les thématiques aux échelles supérieures. Et donc voilà, ça s'inscrit clairement aussi dans cette volonté de changement de culture démocratique. Comme vous le savez, la Syrie, la culture démocratique, ça fait pas beaucoup. Ça fait deux, quoi. Et ça fait pas grand-chose. Et donc, il s'agit aussi de faire... d'instaurer... Non, pas être dans une position comme ça verticale, mais de propager une culture démocratique fondée sur le multiculturalisme et sur l'autogestion qui serait l'échelle la plus gérable pour gérer un tel type de région. Voilà. Merci beaucoup, Maïa, pour cet éclairage. On y reviendra. Je vais donner la parole à Zoé, Zoé Loriou-Chevalier, qui est maire adjointe à la ville de Poitiers, lui demander de se représenter. Puis aussi un peu de nous expliquer du point de vue de Poitiers, le lien avec le municipalisme et ensuite avec le nord-est de la Syrie et votre intérêt pour le sujet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Zoé Loriou-Chevalier, je ne suis pas maire adjointe, mais conseillère municipale. Je suis déléguée en charge de la coopération, enfin, de la coopération internationale et européenne. Et donc, effectivement, j'ai été élue il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an sur une liste qui s'appelle, enfin, avec une liste qui s'appelle Poitiers Collectifs. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire ici, mais l'association Poitiers Collectifs a fait son âgé de lancement mercredi. Donc, c'est bien la preuve, c'est un pied dedans et mille à l'extérieur et c'est tout le projet qu'on porte. Et Poitiers Collectifs est né de cette volonté de citoyen, de citoyenne, avec une carte dans un parti politique ou non, de reprendre la main, avec une prise de conscience de se dire, finalement, aujourd'hui, les personnes qui nous représentent, elles ne nous représentent pas vraiment. En tout cas, elles ne nous donnent pas le sentiment de nous représenter. Et donc, voilà, on veut reprendre la main, on veut agir. C'était un pari un peu fou à deux ans des élections municipales. Voilà, une petite dizaine de personnes qui se sont rassemblées. Et puis, durant ces deux années, il y a eu un travail de fond, d'abord. On a pour coutume de dire à Poitiers que, pour nous, c'est le projet avant les têtes et les têtes avant la tête. Et ça a été quelque chose d'assez surprenant au début, qui a été pas toujours simple à faire comprendre cette volonté-là, de travailler d'abord de manière commune sur un projet, sur un programme. Donc, avec toutes les méthodes que Maya a exposées, voilà, des méthodes sur la base du consentement, sur la base du participatif, sur des plénières publiques ouvertes à toutes et tous. Toutes celles et tous ceux qui voulaient venir participer le pouvaient et pouvaient participer à l'élaboration de ce projet, de ce programme. Puis ensuite, ces mêmes plénières publiques ont pu décider, désigner 20 personnes qui seraient donc, qui sont aujourd'hui et qui étaient, en tout cas, les 20 premiers noms qui composeraient la liste qui se présenterait aux élections municipales. Et dans ces 20 personnes, une élection sans candidat a eu lieu pour élire donc la tête de liste, désigner la tête de liste, donc Léonard Moncandui, qui est aujourd'hui maire de Poitiers. Donc, il y a eu ce travail-là, d'abord de fond, mais aussi de forme. Et puis, assez rapidement, et par l'apport des citoyens et des citoyennes, on s'est rendu compte du rapprochement, du rapport qu'on pouvait faire entre ce qu'on était en train de construire à Poitiers, ce qui était en train de se construire, ce mouvement-là, et puis les autres mouvements municipalistes. Et donc, rapidement, on a eu ce besoin, on a ressenti ce besoin d'aller chercher des expériences qui se passaient ailleurs parce que c'est effectivement le municipalisme ne pas se refermer, mais bien essayer de mettre en œuvre des actions concrètes, de mettre en œuvre les choses le plus rapidement possible. Et donc, de fait, aller chercher ce qui se passe ailleurs et ce qui s'est passé ailleurs, c'est aussi un moyen d'apprendre des erreurs des autres et de ne pas les reproduire. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne fait pas d'erreurs, parce que c'est important aussi pour apprendre, mais par contre, c'est d'en faire le moins possible, en tout cas de s'appuyer le plus possible sur les autres. Et donc, en septembre 2019, on a organisé à Poitiers la rentrée des initiatives citoyennes, qui a été un moment assez fort, puisqu'il nous a permis, ce moment, de rencontrer d'autres initiatives citoyennes qui ont eu lieu en France, d'autres initiatives municipalistes, d'avoir des temps d'échange, des temps de partage sur tout ça. Alors, je regarde l'heure en même temps. Alors, concrètement, aujourd'hui, en fonction, ça donne quoi ? Ça donne un travail plus horizontal avec la création de quatre pôles de travail. Donc, on ne travaille plus par commission directement thématique, mais on travaille par pôle pour essayer de mettre un maximum de transversalité. On est en train de construire une assemblée citoyenne pour vraiment redonner aux citoyens, à la citoyenne, la place qui lui est due dans la décision de la collectivité. Nous sommes élus au service d'un projet politique. Voilà. Et pour en venir au fait du rapport avec le Nord-Est syrien, je crois que, d'abord, ce qu'il est nécessaire de dire, c'est que ce qui se passe au Nord-Est de la Syrie, c'est la preuve d'une grande résilience et d'une grande adaptabilité. Et en tout cas, je n'aurais pas l'audace de dire qu'on fait preuve de la même résilience, absolument pas, ni de la même adaptabilité, mais on fait preuve d'une autre adaptabilité dans un système qui va à l'encontre de ce projet-là de travail en transversalité de la place du citoyen dans nos institutions, finalement. Et donc, c'est tout ce travail qui va finalement contre, ou en tout cas sur un autre courant que celui qui existe, que celui qu'on veut nous imposer, que celui qui est perçu ou en tout cas qui est désigné comme le seul. Et aujourd'hui, ce travail-là, au Nord-Est de la Syrie, à Poitiers et comme dans plein d'autres villes, et je crois qu'Antoine en parlera aussi ensuite, mais c'est aussi ce travail-là de dire qu'on ouvre un autre courant, on travaille sur quelque chose de nouveau et non, on se refuse à dire que le seul moyen de faire de la politique, c'est la méthode qu'on nous a toujours imposée. Et puis, juste, je crois que là où on se rejoint aussi beaucoup avec le Nord-Est syrien, c'est sur les thématiques qui sont portées, les thématiques déjà de renouvellement politique, puisque la moyenne d'âge au moment des élections sur la liste de Poitiers collectifs était de 39 ans, ce qui est très jeune pour une liste. Léonore Monconduie a été élu à tout juste 30 ans. Déjà, rien que ça, c'est symbolique et c'est ce renouvellement-là. C'est aussi des thématiques plus profondes, avec une vraie volonté de relocaliser ce qu'on fait, sortir un peu du tout-attractivité, tout-attractif. Il ne s'agit pas de dire que les territoires ne doivent pas être attractifs, mais il s'agit de dire que l'objectif pour rendre attractif un territoire, ce n'est pas d'aller chercher l'attractivité, mais c'est bien de valoriser le territoire et ce qui peut exister sur le territoire pour en faire un territoire attractif. Et donc, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est effectivement des villes plus féministes, plus accueillantes, plus inclusives. Et c'est vraiment cette réflexion aussi sur le fait que chaque territoire est différent et que notre rôle politique, c'est à la fois de servir le projet qu'on a construit, mais c'est aussi réellement, concrètement, de répondre aux territoires et aux défis que nous impose notre territoire. En Syrie, en tout cas dans le nord-est de la Syrie, il et elle se retrouvent dans une posture de devoir s'adapter à un territoire qui a été détruit, ravagé par la violence d'un conflit armé. Eh bien, nous, les enjeux ne sont pas les mêmes, pas de la même nature, mais les enjeux de nos territoires, de notre territoire, sont différents. Et je crois que c'est là où il y a un vrai point. Et en tout cas, je suis convaincue que c'est aussi en partageant, comme je le disais tout à l'heure, Poitiers Collectif l'a fait assez tôt dans sa démarche et on continue à le faire aujourd'hui. Et je crois que c'est essentiel pour ne pas tomber dans des écueils qui auraient pu être évités avec un petit peu d'écoute et de partage. Merci beaucoup, Zoé, pour cet éclairage à nouveau. Et puis, une expérience très forte et en cours et qui part du concret et du réel et qui résonne beaucoup avec ce qu'on a entendu aussi au nord-est de la Syrie et des thématiques, en fait, de cette bonté de renouveler, mais aussi d'essayer et de transformer et de faire la politique qui permet de changer la vie autrement. Donc, merci encore. Je crois, Zoé, que tu devras nous quitter. Malheureusement, il faut rentrer jusqu'à Poitiers. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je suis sûr que s'il y a des questions, on les prendra et puis on vous les fera passer. Et puis, il y a plein de choses du côté de Poitiers. Il reste encore plusieurs années pour continuer à construire cette expérience municipaliste. C'est assez incroyable. Merci beaucoup, Zoé. Merci à toi. Et on va maintenant, je me tourne vers Antoine Bach, élu à la ville de Grenoble. J'en profite pour remercier chaleureusement la ville de Grenoble qui a initié ce webinaire aujourd'hui dans le cadre de Fearless City, mais aussi remercier très fortement cette décision assez forte que vous avez prise d'envoyer un élu, toi Antoine, au nord-est de la Syrie dans le cadre d'une délégation. C'est un choix quand même très fort dans une zone rouge, il faut le dire. Est-ce que tu peux revenir, Antoine, sur déjà nous dire un petit peu qui tu es et aussi ce que fait la ville de Grenoble, son intérêt pour le municipalisme, mais aussi à partir de ce que tu as vu sur place, nous en témoigner et nous dire aussi en quoi ça peut inspirer d'autres expériences municipalistes. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Antoine Bach, je suis maire adjoint de la ville de Grenoble. Je ne suis pas exactement maire adjoint au futur. C'est le petit débat que vous donnez les collègues. L'intitulé exact, c'est adjoint au risque, à la prospective et à la résilience territoriale, à l'évaluation et aux nouveaux indicateurs, ainsi qu'à la stratégie alimentaire. C'est un petit peu à rallonge, donc on dit au futur. Certains esprits taquins disent même élus au non-futur. Voilà, c'est les esprits taquins. En tout cas, je voulais remercier aussi Jérémy Chomet, directeur de la Fondation d'Anne Mitterrand, qui a été aussi à la base à l'initiative de cette délégation dans le nord-est syrien et qui a été le pôle central, l'organisateur, le Deus ex machina, de cette initiative tout à fait salutaire. En tant qu'élu de la ville de Grenoble, j'ai été missionné dans cette délégation pendant deux semaines, un mai début juin, dans le nord-est syrien, en passant par le Kurdistan irakien. Et beaucoup d'éléments, on l'a parlé toute la journée. Aujourd'hui, c'est une journée de travail, effectivement, de tout le projet Jasmine. Donc, peut-être que je crois que tu l'as évoqué et peut-être on reparlera plus en détail. Mais beaucoup de choses m'ont, si ce n'est frappé, oui, beaucoup de choses étaient frappantes. Je le dis tout de suite, il y a beaucoup d'émotion dans ce voyage. Non pas qu'il ait été rempli d'aventures ou de turpitudes, mais la puissance émotionnelle quand on va là-bas, notamment quand on visite des villes comme Raqqa ou Kobané. Effectivement, c'est quand même des champs de ruines avec des habitants qui vivent au milieu des ruines et qui reconstruisent malgré tout, malgré tous les tourments de la guerre et où à peu près tout le monde a vécu la guerre ou a été blessé dans sa chair, dans sa mémoire, dans sa dignité. Donc, beaucoup d'émotions, rien que rien que de l'évoquer, c'est toujours, on n'est pas des termites, on n'est pas des robots, on a des émotions. Ce qui m'a beaucoup frappé là-bas, c'est tout d'abord la place des femmes. La place des femmes, elle est absolument centrale dans la reconstruction du nord-est syrien. C'est d'autant plus frappant que quand on passe d'un bord du tigre à l'autre, quand on passe du Kurdistan irakien au Kurdistan syrien, dans le Kurdistan irakien, on voit très peu de femmes dans l'espace public et on les voit encore moins. Elles sont totalement invisibles, pratiquement 0% dans les délégations qu'on a rencontrées, côté irakien. Et quand on passe du côté syrien, là, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde, plein d'aspects, mais sous l'aspect de la place des femmes. Les femmes sont absolument omniprésentes, que ce soit dans l'espace public, mais aussi que ce soit dans toutes les délégations que nous avons rencontrées, où c'était à minima, à parité, homme-femme, voire 100% féminin dans certains cas. Et c'est un élément qui n'est pas neutre, parce que la place des femmes là-bas est absolument centrale dans la reconstruction du pays, dans une zone qui n'est pas spécialement connue pour laisser une place aux femmes, que ce soit dans les rôles décisionnels. Souvent, elles sont renvoyées à la sphère strictement domestique. Et donc, c'est extrêmement encourageux. C'est une vraie révolution culturelle qui a lieu là-bas, qui est ancienne, en fait, qui a des racines culturelles qui viennent d'assez loin, mais qui peuvent provoquer aussi un certain choc des cultures. Et plus on descend vers le sud, plus on descend notamment vers Raqqa, dans le zone Raqqa qui est à 90% arabe, qui a été la capitale de l'État islamique pendant quelques années, le centre de toutes les horreurs et de cette barbarie. Donc, voilà, c'est une vraie révolution culturelle qui a lieu là-bas et qui tient aussi le deuxième élément qui m'a beaucoup frappé, où la révolution culturelle qui s'appuie en même temps sur le compromis pluri-ethnique et multiculturel. J'explique. Là-bas, dans toute cette zone, on a des zones qui sont 80% kurdes plutôt vers le nord et des zones qui sont 80% arabes plutôt vers le sud. Et dans tout cet espace, il y a aussi des Syriacs et Syriens, il y a des Yézidis, des Turcmènes, des Syriacs, il y a des Tchétchènes, il y a toute une pluralité ethnique et culturelle. Et cela s'est pris en compte. Auparavant, quand c'était le régime de Bachar al-Assad qui administrait cette zone, la seule langue autorisée, c'était l'arabe. Toutes les autres cultures étaient au mieux méprisées, au pire niées. Et là, c'est vraiment, dans cette révolution culturelle, s'appuie sur toutes les spécificités culturelles et ethniques locales. C'est un mouvement dialectique qui n'est pas simple, qui n'est pas simple du tout, qui aboutit parfois à des compromis un peu étranges, en tout cas, vu d'ici, confortablement installés dans un fauteuil, dans un pays en paix, en tout cas, notamment, civilement. et des compromis étranges, mais qui sont nécessaires, parce que tous les fronts ne peuvent pas être ouverts et combattus en même temps. Donc, une révolution culturelle, mais qui s'appuie sur le pluralisme et donc, culturelle locale. Troisième chose qui m'a beaucoup frappé là-bas, c'est la détermination malgré tout. Malgré la guerre, malgré les blessures, malgré le manque absolument cruel de moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils relèvent de l'ingénierie, malgré tout, cette volonté de reconstruire et de transformer la société. Voilà, ce n'est pas simplement la question de reconstruire. Il ne s'agit pas de reconstruire l'ancien. Ça, c'est vraiment assez frappant. C'est de faire aussi la révolution dans la reconstruction, en associant toutes les parties. Il y a vraiment une ambition qui est profondément transformatrice là-bas, dans la transformation des rapports sociaux, dans la transformation démocratique. Souvent, ici, peut-être en Occident, on se dit que pour transformer, il faut plein de moyens, évidemment. c'est plus confortable. Là-bas, c'est la transformation malgré tout. Malgré tout, la transformation. Malgré toutes les difficultés, cette volonté de lutter, de lutter pour défendre tout ce qui a été chèrement acquis, conquis, on va dire aussi, reconquis face à la barbarie de Daesh. Essayer de vouloir reconquérir aussi ce qui est en train d'être grignoté militairement par la Turquie au nord. Donc, toute cette détermination, elle se ressent dans tous les aspects de la société qu'on a pu croiser dans cette délégation. Place des femmes, le côté plus rythmique et multiculturel comme socle de la reconstruction. Et cette détermination transformatrice était les trois choses les plus frappantes que je retiens, en tout cas, de cette délégation qui a lieu. Merci beaucoup, Antoine. On a des questions qui arrivent. Merci à vous deux. J'ai aussi quelques questions. Je vais commencer par une question de Philippe de Valencia. Est-ce que, très concrète, est-ce que les élus syriens peuvent-ils facilement passer les frontières et venir nous parler de leur expérience ? Et ils précisent également. Merci, c'était très intéressant. Donc, est-ce que l'un de vous deux, Antoine ? Il y a une réponse longue et une réponse courte. Je vais commencer par la courte. Non, ils ne peuvent pas venir facilement ici en Occident, même en France. C'est extrêmement complexe, le fait de pouvoir passer. Il s'agit de passer plusieurs frontières, et notamment, nous, nous étions passés par l'Irak. Alors, évidemment, je crois qu'on peut à peu près exclure la possibilité de passer par la Turquie et aussi la possibilité de passer par la zone qui est gérée par le régime, par Damas, par l'Ouest. Donc, ça, c'est aussi tout à fait exclu. Les élus qui seront… Il faut savoir que cette zone, en fait, c'est officiellement la Syrie. Donc, officiellement, du point de vue de la reconnaissance internationale, c'est le régime de Damas. Or, ce n'est pas administré par le régime de Damas, c'est auto-administré, l'auto-administration du nord et de l'est de la Syrie. Et donc, les élus là-bas doivent passer la frontière, d'une façon ou d'une autre, et prendre un avion. Donc, ça, c'est extrêmement compliqué. Ça a pu se faire, là, très récemment, pour Leïla Moustapha, donc, comme maire de Raqqa, donc, président, pardon, du conseil civil de Raqqa. Ça a pu se faire, ça a été très compliqué. Ça a été aussi assez éprouvant pour elle et celle des ceux qui l'accompagnaient. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon triviale, du tout. Elle s'organise, c'est quelque chose qui peut se faire, mais c'est extrêmement compliqué. Merci beaucoup, Antoine. Donc, je vous invite à continuer à poser des questions. Je vois qu'il y en a qui arrivent. N'hésitez pas. En attendant, je voulais revenir vers Maya. Fréquences communes, vous travaillez avec beaucoup de collectifs et de municipalités qui sont dans une des expériences municipalistes. Est-ce qu'ils avaient connaissance de ce qui se passe au nord-est de la Syrie ? Est-ce que c'est des choses qui les ont inspirées ? Ou pas ? Et qu'est-ce que ça peut donner dans le futur ? Alors, d'abord, pour répondre à cette question, il faut parler de la grande spécificité du municipalisme à la française, qui est que c'est un municipalisme qui ne dit pas son nom. Souvent, les gens avec qui on travaille ne m'ont jamais entendu parler de municipalisme. Ils ne s'inscrivent pas du tout dans une logique, pour le coup, de globalité dans leur action. Ils sont vraiment sur... Nous, on travaille beaucoup avec des petites communes et c'est typiquement une liste qui s'est montée pour sortir le maire sortant qui était un peu vieille école, on va dire. Donc, non, en fait, ces communes, puisqu'elles n'ont pas connaissance de municipalisme, elles sont peu inscrites dans des réseaux... Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de les inscrire dans des réseaux nationaux, européens, supra-européens. Mais non, en fait, elles ne sont pas connectées à ces réseaux, à part certaines qui sont dans une franche tradition anarchiste. Ça existe aussi, mais c'est plutôt marginal. En revanche, les communes qui utilisent le terme municipaliste, qui s'en revendiquent, ou en tout cas, dont certains élus s'en revendiquent, c'est plutôt des grandes communes, typiquement les nouvelles municipalités écolo. Grenoble parle de municipalisme, Lyon, Bonpoitier, pour le coup, c'est vraiment une liste participative, donc c'est encore différent. Donc non, c'est plutôt les grandes villes qui sont connectées avec ce qui se passe dans le Nord-Est syrien, pas trop dans les petites villes, mais nous, après, c'est notre rôle de réseau passerelle et d'essayer de connecter ces deux mondes pour un partage d'expériences et d'expériences qui sont, de ce qu'on entend, assez similaires, avec des questionnements qui sont très, très proches, malgré des contextes très différents. Merci beaucoup, Maya, de cette réponse, deux questions. La première, avez-vous des pressions pour ne pas collaborer avec des autorités du Rojava ? Je pense que celle-là peut aller vers Antoine et l'autre pour aller vers Maïa, si tu veux y répondre. Antoine, si tu vois. Pour le moment, non, pourvu que ça dure. Non, non. La difficulté, pour le moment, elle ne se situe pas ici. Elle est plutôt dans... trouver les moyens de surmonter tout ce qui nous empêche déjà de collaborer avec les municipalités là-bas. Il y a des moyens, effectivement, qui sont d'ordre... Comment dire ? Je cherche mes mots, pardonnez-moi. Simplement, c'est aussi simple que cela. Rien que... Une chose qui peut vous sembler aussi triviale, simplement faire un... voter une subvention, envoyer de l'argent là-bas, ce n'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Apporter de l'ingénierie, des personnels, de la formation, des choses comme cela, c'est heurter à beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Donc, c'est cela plutôt que nous cherchons aujourd'hui avec d'autres collectivités, avec des ONG, avec des associations, comment arriver à surmonter toutes les difficultés qui nous permettent d'apporter une aide, qu'elle soit financière, qu'elle soit technique, qu'elle soit culturelle, quelle qu'elle soit, là-bas. C'est plutôt cela. Pour l'instant, il n'y a pas de pression sur ce que je veux dire. Merci beaucoup, Antoine. Et peut-être Maya, et après, Antoine aussi, comment les thèses de Murey Bouchin, dont tu as parlé, sont étudiées et appliquées sur place ? Est-ce que, Maya, tu as une idée ? Alors, de ce que j'en sais, c'est surtout via, en fait, Ocalan, Ocalan, qui est, comme je disais, le leader historique du Parti des travailleurs kurdes en Turquie et qui a une influence vraiment très, très grande sur les mouvements militants kurdes. Et en fait, c'est plutôt via lui que ça passe, et pas tant que ça dans les thèses de Bouchin dans le texte. mais je crois qu'Antoine, mais on sait plus que moi. Mais oui, en fait, la particularité, c'est que, pour le dire très honnêtement, ça n'a pas été un mouvement populaire d'instauration d'un système tel que celui-ci. Ça s'est fait assez... Voilà, il y a eu un commandement comme ça et il n'y a pas eu le choix de faire autrement. Donc là, je pense qu'il y a un peu de ça et puis quelque chose d'ancré dans la tradition militante kurde depuis un bon moment. Voilà. Maya l'a très bien dit tout à l'heure, le confédéralisme démocratique qui est la version qu'on pourrait sommairement résumer comme étant la version kurde du municipalisme libertaire qui est la théorie politique de l'écologie sociale de Murev Bouchin. Suite à leurs nombreux échanges effectivement entre Abdullah Ocalan et Murev Bouchin avant que Murev Bouchin ne décède hélas. Mais c'est une version kurde qui est adaptée au contexte kurde et qui vise effectivement au dépassement du concept d'état-nation et qui était traditionnellement dans toute lutte de libération nationale depuis les années 60 et qui avait repris le PKK en Turquie. Donc, il s'agissait de dépasser ce concept d'état-nation car il menait selon Abdullah Ocalan à une impasse. Voilà. En tout cas, il menait à reproduire effectivement les structures sociales déjà existantes, l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie. là, du coup, Murev Bouchin infuse dans le confédéralisme démocratique, mais ce n'est pas forcément l'auteur qui sera le plus lu là-bas. Ce sera d'Ocalan, on va dire. Mais on retrouve aussi d'autres influences du mouvement socialiste international. On retrouve du Clara Zetkin, on retrouve du Rosa Luxembourg, on retrouve de Louise Michel aussi. Voilà, donc il y a la pensée libertaire, la pensée socialiste révolutionnaire fait partie aussi du corpus qui a irrigué le PKK, évidemment, le PYD qui a indiqué la réalisation, on va dire, peut-être plus proche, on va dire, en tout cas, des idées du PKK en Syrie. Et pour peut-être rapporter, en tout cas, c'est la perception que j'en ai, donc elle peut être totalement erronée, mais quelqu'un me contredira peut-être, mais au fur et à mesure de la libération des territoires qui avaient été conquis par Daesh et donc l'instauration d'un nouvel ordre, car elle va nous remettre de l'ordre, en fait, dans le chaos de la guerre. Effectivement, c'est ceux qui apportaient, qui ont repoussé la barbarie de Daesh et qui, du coup, avec leurs idées, qui ont pu, effectivement, voilà, elles ont été plus écoutées que des gens qui allaient diamétralement contre. Donc, forcément, elles se sont plus ou moins naturellement imposées comme étant, effectivement, ceux qui libèrent, et bien, ils apportent leur... leur corpus idéologique et ce qui permet de remettre de l'ordre et de refaire fonctionner la société sur d'autres bases. Évidemment, il y a des heurts, il y a de la conflictualité qui n'est pas niée, qui, d'ailleurs, est tout à fait prise en compte là-bas et d'où, justement, la nécessité d'instaurer des cadres démocratiques pour trancher cette conflictualité. Je pourrais juste ajouter que, en fait, dans la lignée de ce que tu dis, quand, en Syrie, l'armée syrienne libre a repris des zones du régime à Alep ou dans la banlieue de Damas, il y a eu aussi des expériences démocratiques qui sont, en fait, assez similaires à celles qui se passent dans le nord-est syrien aujourd'hui, donc des choses similaires qui sont passées dans le reste de la Syrie parce que c'était la façon la plus démocratique et efficace de remettre de l'ordre, comme tu le dis très bien. Donc, c'est pour ça que je disais que, en fait, cette organisation, c'était, je ne vais pas dire la plus naturelle, mais c'était vraiment celle la plus adaptée au contexte de résilience, c'est un peu le mot, voilà, du nord-est syrien. Donc, voilà, il a existé dans le reste de la Syrie des expériences un peu similaires d'autres organisations de fonctionnement démocratique et qui ont été bien, bien, bien réprimées par la suite, mais enfin, ils ont existé, ils ont tenu parfois un an plus et parfois aussi, non seulement dans ce contexte d'urgence, cette solution a été adaptée, mais il y a aussi eu dans certains endroits des vrais, un vrai fond idéologique, inspiration, Louise Michel, commune de Paris et tout ça. Merci beaucoup à vous deux. On a une dernière question qui est pourquoi la Fondation France Liberté et pas d'autres ? Donc, Fondation France Liberté, c'est notre ancien nom en fondation d'Anne-Mitte-Térand. qui intervient là-bas ? Est-ce que j'ai l'un de vous de lui répondre ? Je pourrais répondre pourquoi la Fondation, mais sur qui intervient, si vous le souhaitez. Je vais peut-être dire un mot sur la Fondation, mais peut-être aussi on pourra dire plus qui intervient et pourquoi les municipalités. notre fondation s'appelle aujourd'hui Fondation Daniel-Mitte-Térand. Elle a été créée par Daniel-Mitte-Térand et elle lui avait donné ce nom de France Liberté. Je ne vais pas revenir sur toute notre action, mais on a une histoire très, très forte avec les Kurdes dans un premier temps, ce qui a amené… Voilà, on a fait un gros travail dans les différents endroits. Vous savez qu'il y a des Kurdes dans quatre différents pays. On a beaucoup travaillé du côté de la Turquie dans un premier temps et puis ensuite du côté de l'Irak. Et ce travail a valu à Daniel-Mitte-Térand le nom de maire des Kurdes. C'est vraiment elle qui a joué un rôle décisif pour empêcher Saddam Hussein d'aller au bout de son génocide en allant contre les décisions et les vérités, notamment du Parti social. et du Parti socialiste français à l'époque et de beaucoup d'acteurs. Elle a mobilisé à New York, à Washington, elle est bonne, elle est un petit peu partout sur la planète pour mobiliser les dirigeants pour les Kurdes. Voilà, donc c'est la première raison. La deuxième raison, on a une fondation qui a une nouvelle signature qui est « Donne envie aux utopies ». Et Daniel-Mitte-Térand s'est toujours intéressé à comment… En fait, elle a vu la guerre partout et elle s'est dit à un moment, il faut agir sur les causes et pas que sur les conséquences. Et à un moment, ne venir qu'après, au moment de la libération, ne lui convenait plus. Et donc, on s'intéresse aux modèles qui permettent à la vie de s'exprimer. Et donc, forcément, on s'est intéressé à ce qui se passait au nord-est de la Syrie. Donc, pour ces deux raisons, ça nous a donné envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait et notre volonté à la Fondation, c'est d'amener plein d'autres acteurs à travailler sur place puisqu'un des très gros problèmes, c'est justement qu'il y a très peu d'acteurs qui interviennent. On a aujourd'hui avec nous l'ONG Ponteper, qui est une ONG italienne, qui intervient depuis plus de cinq ans sur place, au nord-est de la Syrie, et qui a une trentaine de salariés italiens expatriés, je ne sais plus, et je crois plus de 200, 250 salariés sur place. Donc, ils sont des actions. Il y a quelques ONG françaises également, mais pour avoir beaucoup travaillé au Kurdistan, d'Irak, par exemple, de mon côté, ça n'a rien à voir. On parle, je pense, de 10-15 acteurs internationaux quand on était à un moment à 130-150 acteurs internationaux côté irakien. Donc, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on remercie encore la ville de Grenoble d'avoir organisé ce webinaire parce qu'on a besoin de plus de monde. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur le qui intervient et cette question. Tu l'as dit, effectivement, le vrai sujet, c'est qu'il y a peu de monde qui intervient là-bas. Donc, il faut quand même citer, en termes d'intervention, j'imagine que la question, c'était quelle intervention dans la reconstruction. Il y a d'autres interventions là-bas. Il y a l'intervention militaire qui a, on sait, les forces en présence là-bas. Donc, au nord, nous avons des zones qui ont été annexées par la Turquie. C'est une forme d'intervention. En face, il y a les militaires, il y a la Russie, il y a les États-Unis et l'Amérique qui permettent de faire un certain contrôle aérien et qui permettent un peu de figer l'intervention turque, dans le cas probable où elle voudrait avancer et conquérir plus de territoires en Syrie du nord-est. Et après, dans la reconstruction, effectivement, il y a quelques ONG, je vais citer un point de tête, mais il y a très, très peu de monde, très peu de moyens et d'ailleurs, c'est ce qui est ce qu'on a entendu quand on était là-bas, ce n'est pas une forme de reproche, mais ce qui est beaucoup ressorti, c'est le monde a une dette vis-à-vis du nord-est syrien. Une dette parce que, et plus particulièrement dans certains endroits, vis-à-vis des Kurdes, voire, ou alors envers Raqqa. Bref, le monde a une dette envers cette partie du monde, c'est ce que nous a souvent dit, et il y a quand même un appel à l'aide, pas tant en sous-forme de versement de milliards d'euros, ce n'est pas ça qui est demandé, mais qu'au moins soit reconnue la spécificité locale, le rôle des institutions dont se sont dotés les peuples du nord-est syrien et un grand besoin en ingénierie, beaucoup, beaucoup en ingénierie. Donc, ce n'est pas tant des dollars, même si c'est toujours inutile, mais le produit, le pays produit, cette partie du pays produit des richesses qui sont ce qu'elles sont, mais essentiellement d'ordre agricole et aussi pétrolière. Ce n'est pas tant la question de l'argent qui est posé, même si on a trop besoin, mais vraiment la question de l'ingénierie qui est posée et cela pose des possibilités aussi d'intervention des ONG mais aussi des municipalités là-bas. Merci beaucoup Antoine. Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose que vous voudriez absolument dire à ceux à qui nous nous adressons aujourd'hui ? Antoine et Maya, Antoine, si tu veux commencer et puis Maya, pour clôturer. Moi, ce que je dirais, c'est que l'expérience, pas dans le sens scientifique ou test, dans le sens du vécu, la balle dans le nord-est de la Syrie, assurément peut nous inspirer partout d'ailleurs dans le monde. Ce qui ne veut pas dire que ce soit des modèles qui soient transposables. C'est un modèle qui d'ailleurs est en amélioration constante parce qu'ils ont leurs propres problèmes. Il y a des réformes qui sont en train d'être travaillées là-bas sur comment réformer une auto-administration à ce qui n'est pas ce sujet par ailleurs. Il n'y a pas de modèle idéal parce qu'en termes d'organisation, il n'y a pas de modèle idéal. Il y a des expériences vécues, il y a des bilans à tirer, il y a des choses dont on peut s'inspirer très clairement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le rôle central des femmes, le contrôle démocratique, le côté multiculturel qui est pleinement assumé et qui est un socle même de la reconstruction, ce sont des choses dont je pense qu'effectivement les villes et en tout cas toutes les organisations humaines peuvent et devraient s'inspirer. Ce qui ne veut pas dire que tout le reste est transposable, pas du tout. À chaque territoire aussi, à construire selon ses spécificités, ses formes d'organisation, ses formes d'auto-organisation, ses formes de démocratie les plus loin, les plus radicales possibles. Mais voilà, il n'y a pas de modèle à transposer, mais il y a beaucoup de bonnes idées à les prendre, y compris, peut-être aussi et surtout dans les pays qui se reconstruisent sur les bases régionales. Je suis un peu embêtée parce que je comptais dire un peu la même chose. Donc oui, je te rejoins complètement. On s'en parle d'un modèle nord-est syrien et parfait et réplicable à l'infini, ce que ça n'est pas. C'est en tout cas une histoire qui gagne à être connue. et dont on gagnerait à s'inspirer un peu, notamment en Occident où on a cette petite tendance à se penser mère de toutes les démocraties alors que c'est pas... Bon, c'est discutable, on va dire. En tout cas, il y a d'autres modes d'organisation qui sortent de l'État-nation, du suffrage universel direct et paf, et en tout cas, qui gagne à être connus. En France, en ce moment, il y a des communes qui essaient de fonctionner comme ça mais qui sont contraintes évidemment par cadre légaux qui sont assez lourds. C'est le carcan légal. Nous, à Fréquences communes, ce qu'on fait, c'est trouver les endroits où passer, les endroits où... Comment donner les outils d'auto-organisation aux communes tout en restant évidemment dans la légalité. Il ne s'agit pas de faire des putschs ou juste de jeûne ce que sais-je. Mais voilà, en tout cas, on gagnerait, je pense, à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc, on a parlé du rouge avant, on pourrait ouvrir sur les apathistes et sur encore tout un tas d'autres expériences démocratiques, qu'elles soient européennes ou extra-européennes. Voilà. Et voilà, ce que je voulais dire aussi pour finir, c'est qu'il se passe vraiment un truc au niveau des communes françaises, au niveau du renouveau démocratique, au niveau de... Même pas vraiment faire de la démocratie, de la diplomatie, mais en tout cas créer des coopérations qui ne passent pas par une diplomatie étatique. Il se passe quelque chose au niveau de changement culturel de la politique, de cette sortie de l'État-nation qui dicterait tout. Voilà, il se passe hyper-quelque chose et on a hâte de voir quelle forme ça va prendre dans les années à venir. Merci beaucoup. On va terminer ce webinaire avec Laure, pour dire que nous sommes engagés dans un projet sur le long terme en lien avec le nord-est de la Syrie. Tout est tous ici et que, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous le souhaitez. Merci à Zoé qui nous a quittés, Antoine et Maya. Merci également à la Ville de Lyon pour nous avoir accueillis et puis, bien sûr, un grand merci à Éric Recoura et la Ville de Grenoble pour organiser et initier ce webinaire. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada